Allô tout le monde, c'est Michelle. Aujourd'hui, on apprend comment créer ses propres looks mâts pour ses médias sociaux. Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice d'Instagram, vous savez déjà que le look mâts est super populaire parce que ça convient à plusieurs types de photographies, ça complimente plusieurs styles d'images. Mais l'affaire, c'est que si on utilise tout le temps les filtres qui sont disponibles sur son cellulaire ou sur Instagram ou des choses comme ça, on se ramasse pas mal à avoir tout le temps le même genre de photos que tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous montre comment créer vous-même votre propre preset mâts dans Luminar AI. Alors, on va commencer. Ici, j'ai une belle image. Donc, si par exemple, vous avez un beau portrait que vous voulez mettre de l'avant, ça peut être, comme je le dis, n'importe quel genre de photographie. Là, le concept d'un look mât, en fait, c'est que les noirs et les ombres de votre image, on va remonter un petit peu la luminosité. Et puis, les hautes lumières, on va diminuer un petit peu la luminosité. Alors, il y a plusieurs, comme dans plusieurs tutoriels, il y a plusieurs chemins, tous les chemins Mentaron. Une façon de créer un look mât que vous pouvez faire, c'est aller dans Lumière. Puis, vous avez les courbes, ici. Donc, aller dans Courbes. Et puis, si vous êtes moins familier avec les courbes, en fait, ce que vous retrouvez dans l'histogramme, ici, ce qui est en bas, à gauche, ce qui est en bas, à gauche, c'est les ombres. Alors, si vous jouez avec ça, vous pouvez augmenter le contraste. Si vous le rapprochez, comme ça, vers le milieu, vous voyez comment les ombres prennent plus de place. Les noirs deviennent très bouchés. Et si vous le remontez, comment ça enlève du contraste. Et je vais le remettre à la place initiale. La même chose pour les hautes lumières. Si je les rapproche vers le centre, ça va augmenter le contraste des hautes lumières. Et si je les envoie par en bas, ça va diminuer le contraste des hautes lumières. Bon, il n'y a pas tant de hautes lumières dans cette photo-là. Alors, une première manière de créer un look mât, que vous pouvez faire dans, en fait, n'importe quel logiciel de traitement de l'image, aller dans les courbes et augmenter un petit peu la luminosité des ombres pour diminuer le contraste. Et diminuer les hautes lumières, comme ça. Là, ça donne un look pas mal flat, qu'on appelle en photographie. C'est moins intéressant un peu. Ce que vous pouvez faire pour aller rechercher quand même un petit peu de contraste là-dedans, c'est vous rajouter un point. C'est possible. Vous faites juste cliquer sur la ligne. Et où vous cliquez, ça va rajouter un point. Vous pouvez le bouger n'importe où vous voulez. Et moi, je veux le redescendre un petit peu pour aller rechercher du contraste vers les ombres. Et je vais faire la même chose en haut ici pour aller rechercher un petit peu de contraste de haute lumières. C'est une première option. En fait, là, je viens de créer un look mât. Est-ce qu'il est extraordinaire? Pas vraiment. Alors, c'est ce qu'on va en faire par la suite qui va vraiment donner votre, en faisant un jeu de mots poche, là, vos propres couleurs au look. Donc, si on recommence, on ne touche pas aux courbes. Autre option, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans les sliders, les sliders ici, et vous avez votre slider de noir. Alors, si on va vers la gauche, ça va boucher les noirs, ça va augmenter l'intensité des noirs. Si on va vers le haut, ça fait un petit peu comme l'effet de la courbe. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter un petit peu les noirs et diminuer un petit peu les hautes lumières. Ça peut être une autre façon de faire, très rapide, très facile. Autre option, et c'est la raison pour laquelle je voulais le montrer dans Luminar AI, c'est qu'il y a un outil dédié qui s'appelle, qui l'écrit, moi. Cliquez là-dessus. Et, ce que ça va faire, c'est que ça va créer le look mât. Mais, ce qui est le fun, c'est que vous avez plus de latitude et plus d'options. Alors, si, bon, là, je mets ma quantité et je peux jouer avec le fondu. Comme ça. Donc, ça va encore plus estomper, diminuer le contraste, plus j'augmente le fondu. Et, je peux jouer aussi avec l'outil contraste. Vous voyez, par défaut, il est à 20, alors je peux décider si je l'augmente ou si je le diminue. Mais, vous voyez, même si je l'augmente, vous voyez comment mes noirs ne sont plus noirs. Ils sont comme gris, moyen, gris foncé. C'est le concept. Et, vous pouvez jouer avec l'éclat. Par défaut, il est à moins 20. En fait, c'est comme de la saturation ou de la vibrance, un petit peu. Alors, vous pouvez décider si vous voulez y aller pour un look désaturé ou un look un peu plus saturé. Ce qui est possible de faire également, et ce qui va vraiment donner le look personnalisé, bien là, c'est de rajouter des outils. Par exemple, je peux décider de rajouter un outil dramatique, spectaculaire. Je peux rajouter une ambiance. Par exemple, j'aime beaucoup le candlelight. Je peux décider de rajouter du grain de film. Et, en virage, je vais aller jouer dans mes ombres. J'aime bien, personnellement, rajouter une petite teinte de couleur froide, de bleu-violacé dans mes ombres. Mais vraiment juste dans mes ombres. Alors, je vais aller mettre ça au max. Diminuer un petit peu la quantité. Bon, ok, vous faites du fun. Vous créez votre look. Donc, une fois que ça c'est fait, ça là, il n'y a personne d'autre au monde qui l'a ce look-là. Vous venez de le faire. Ok, exactement avec les valeurs que vous voulez, avec le style que vous voulez. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez sauvegarder votre preset, votre modèle. Alors, vous allez en bas, ici, ou les trois petits points, en bas à droite. Vous cliquez dessus et vous faites enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, ce look-là se retrouve... Vous allez dans Modèles. Ici, dans la petite étoile qui s'appelle Ma collection. Vous allez dans Mes modèles. C'est les modèles que vous allez avoir enregistrés. Et vous pouvez... Ça se trouve toujours être le premier en haut, qui est le plus récent que vous avez enregistré. Et vous pouvez le renommer look-ma-hiver. Parce que ça se peut que vous ayez le goût de créer plusieurs looks-ma. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de réappliquer ce look-là sur vos images que vous allez voir, vouloir uploader sur Instagram. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez vraiment être en mesure de créer un look très constant dans votre feed, qui va être vraiment le vôtre à 100%. Alors, c'était mes petits trucs aujourd'hui pour vous aider à créer un feed constant sur Instagram avec un look-ma. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires, mettez-moi ça juste en bas. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bye!